Chères concitoyennes et concitoyens, Il y a de cela un mois, jour pour jour, le mardi 3 janvier 2023, plus exactement, la société civile sénégalaise avait répondu à une invitation du Premier ministre, M. Amadouba, pour échanger avec le gouvernement sur la situation nationale et surtout pour proposer à celui-ci les exigences du peuple sénégalais quant à la suite à donner aux conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les fonds du Covid-19. Lors de cette rencontre, les organisations de la société civile, d'une seule voix, ont réitéré les exigences fortement exprimées par les citoyens lors du rassemblement des forces vives de la Nation tenu le vendredi 30 décembre 2022 à la place de la Nation à savoir Premièrement, la démission de tous les mises en cause ou à défaut, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Deuxièmement, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Troisièmement, l'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. La réponse du Premier ministre et des membres du gouvernement qui l'ont accompagné a été d'assurer à la société civile que des actions allant dans le sens d'appliquer les recommandations de la Cour des comptes seraient posées dans les meilleurs délais. Il est à constater, malheureusement, qu'au bout d'un mois, échéance donnée pour agir dans le sens de l'intérêt des Sénégalais, les choses n'ont pas bougé. Notons d'ailleurs qu'il a fallu une rencontre avec le FMI pour que la transmission du dossier au procureur de la République soit communiquée aux Sénégalais. Le temps d'agir leur a été suffisamment donné. C'est la raison pour laquelle le collectif Souni Millard d'Ouresse appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à poursuivre la mobilisation entamée le 30 décembre 2022 à travers le Grand Rassemblement des Forces Vives de la Nation. Souni Millard d'Ouresse lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9 heures auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux. Le modèle de la plainte sera disponible dès la fin de cette conférence de presse sur tous les réseaux, sur toutes nos plateformes et au siège de toutes les organisations membres de la plateforme. Aussi, une pétition en ligne sera lancée dès ce soir pour permettre à nos compatriotes du pays et de la diaspora de marquer leur engagement sans faille à cette lutte. Pour que ce rapport de la Cour des Comptes n'ait pas le destin de tous les autres qui dorment dans les tiroirs du procureur de la République. Le dor d'homme l'aq doit cesser dans ce pays ainsi que le koumba amdeye, koumba amouldaye. Sonnyi milliard d'ouresse, je vous remercie de votre aimable attention.